alors on en était on était à la deuxième partie du jeu ouais ouais deuxième partie du jeu avec les ruines je m'en souviens je m'en souviens avec l'énigme du coeur cette chose à j'ai aucune idée de j'ai une idée j'ai réfléchi un peu je me suis dit peut-être qu'il fallait que je fasse du que je revienne un peu en arrière en fait ça c'est possible ce que j'ai dans l'inventeur j'ai des trucs un peu bizarre j'ai une clé j'avais une tête de choix oui et je venais de récupérer aussi le le décode de l'ancien l'ancien langage déjà je vais récupérer le coeur et à mon avis je vais revenir je vais revenir en arrière parce que je pense que j'ai débloqué les nouveaux lieux depuis je reviendrai vers la barque et je pense que je dois avoir accès ils parlent d'une espèce de tour une tour où il y a la chef la chef des on va dire la chef de la de ceux qui enfin la chef archéologue quoi elle elle était partie à la tour et depuis ils l'ont plus revu enfin depuis c'est un fantôme qui me poursuit avec une je suppose que c'est elle le fantôme qui me poursuit avec une épée un peu vénère alors et j'ai pas équipé la lampe voilà on parle au monsieur et on descend dans un cadre j'ai noté quand même les mots clés là pour l'énigme une histoire de couleurs et d'autres je vais prendre le coeur ok et on va lire l'énigme je sais pas si je peux le faire direct si je peux le faire direct alors dans une chambre qui dort sous la terre on va mettre chambre dort sous la terre donc ça c'est 1 dans les ténèbres violettes alors les ténèbres violettes ça c'est s'adicté de pivot quoi les ténèbres violettes il y a on repose comme on veut il y a une coupe bleue ça fait déjà le deuxième outil avec une couleur alors je pense que de toute façon les ténèbres violettes c'est peut-être un rapport avec le coeur qui est violet l'embrode et tout ok donc 3 émeraude je suis sûr que j'écris tout ça pour rien mais bon c'est pas grave et tout mais il ne faut pas oublier mais oublier les murs dorés qui l'entourent c'est ça murs dorés qui l'entourent putain ça n'apporte pas c'est éliminé j'avais même pas mireuse quoi fling de chambre remplit la chambre d'une lumière orange putain c'est en train de s'écouler garde la pêche derrière là en train de s'écrouler j'en ai rien à foutre moi je mette mon truc j'ai pas peur moi rempli d'une lumière orange ok et peut-être que alors 4 peut-être que le coeur deviendra rouge enfin le coeur rouge sera relâché plutôt ok que rouge ok ok c'est noté on va revenir en arrière c'est parti bon j'espère bien le finir ce soir le jeu je pense que je pense que j'ai dépassé la moitié du jeu sincèrement je pense que je suis je suis pas loin de dépasser la moitié du jeu je pense après ça dépend parce que là on commence à arriver sur des énigmes un petit peu vénère avec des couleurs et des blocs je pense que j'aurais ma réponse ailleurs parce que là dans la cave où je viens d'extraire le coeur il y avait vraiment rien il y avait une porte il n'y a pas l'ouvrir donc à mon avis il faut faire Faut vraiment A la fin qu'on me parle de coeur rouge Je pense que le coeur que j'ai là Ici Faut le transformer en Peut-être un vrai coeur et le remettre à sa place Par exemple comme ça Pour ouvrir la porte Alors je pense que si je prends la barque J'ai vu le choix de destination Ouais c'est ça Même la chapelle Je sais pas où c'était la chapelle Je sais même pas si C'était le début du jeu ça Mansion c'est sûrement derrière la maison Et la tour La tour que je n'avais pas au début Ouais c'est parti Normalement là c'est un nouveau lieu Ouais c'est un nouveau lieu je confirme On avance Peut-être Ouais en même temps ça va être très drôle de streamer Pendant 3h à tourner en rond dans une cave Ça va t'aimer rendre pas très constructif Allez on se gare Putain il sait faire des connes au lieu J'arrive pas à faire ça avec une barque Ok il n'y a rien par ici Je vais un petit peu avant de prendre le chemin Ouais je pense que c'est bon On a un nouveau Ouais On sait jamais Les japonais sont un peu tordus Surtout ceux qui ont fait Econite C'est Franck Software C'est un peu difficile C'est la peine aujourd'hui La tour de griffes Je sais pas ce que c'est griffes La tour de griffes On va regarder Je sais pas ce que c'est griffes C'est quoi ce Voodoo ? Non derrière J'ai l'impression qu'il y a rien Ok Une porte Ouais il y a encore une enigme La maman de nous c'est ça ? Ok Donc là il y a un panneau avec des couleurs Et là il y a encore une enigme Allez Une enigme est écrite C'est pas un ancien langage Ah c'est encore une histoire de couleurs Tiens Bah là au moins il y a le panneau Donc ça c'est cool Alors Juste noter des couleurs La tour qui se dresse devant Au dessus du tout Je l'ai mis C'est beau Il atteint même Le haut du ciel Les rayons du soleil orange On en a pour l'orange Orange Et C'est le light spot Ah c'est le phare Et le phare Qui envoie sa lumière dorée Qui a durée D'accord Ah putain ça c'est une couleur dorée Euh L'émeraude Ce émeraude wind Putain c'est vraiment des poèmes les trucs quoi c'est abusé C'est imagé quoi Le vent émeraude Euh souffle Donc il y a une route Donc il y a une route C'est vert Il y a une route J'espère hein Je voulais t'aimerais notre parenthèse Mais il y en a Dans le moment c'est ça Il y en a Ça me fait du bruit cette tour Euh Alors ce fond Sur l'eau colorée du cœur L'eau colorée du cœur C'est quoi ça ? J'ai quand même noté Je vais dire bleu Mais je vais noter Eau colorée du cœur C'est tellement en rapport avec l'autre énigme Eau colorée du cœur Ok Euh Et enferme Et enfermé derrière Les murs rouges D'accord Donc murs rouges What the fuck C'est quoi c'était une nuit ? Ah putain Ah c'est 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 d'accord Et à la fin Ils désirent Ils ne désirent que Euh Ah Twilight c'est quoi putain c'est quoi Twilight ? Ah je connais le film mais Ha 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 Violet et j'ai jamais Twilight Et j'ai jamais je vais chercher ce qu'on sait Mais plus j'ai qu'un moment Le colorée ce serait Peut-être une autre turcoise non ? Ouais une autre turcoise Après il parle de la tour Alors je sais pas si la tour est l'écalise Mais peut-être le Attends est-ce que j'ai toutes les couleurs Non j'ai pas toutes les couleurs normalement Je sais pas si la tour est l'écalise Oh 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 C'est vrai que le son ? Ha 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 Alors euh je vais essayer du coup Pisi Euh Attends parce que normalement il y a une couleur orange et une couleur dorée Donc je suppose que ça c'est l'orange Et puis le doré c'est plus bon Donc orange Doré Ah il y a la tour quand même La tour c'est le seul truc que j'ai pas euh... Je retenterai avec tour parce que la tour elle est grise Donc je retenterai la tour C'est vrai je sais pas Putain de stylo de merde Vas-y Quoi de toi ça me fait l'inert déjà ? Alors après c'était vert Le vent vert Le vent vert C'est vrai non je suis pas rapide Non je suis pas rapide Euh... Le vent vert est mieux au temps que le boulot Le boulot Donc là on va dire ouais Il va dire sur place quoi Euh... Et ensuite c'était le mur bleu On va le... Ensuite c'était violet Quoi ? Quoi ? Quoi ça a marché ? Ca a marché ? Oh je suis trop fort ! Allez hop ! Une inning c'est gratuit Dès le début Bim ! Qu'est-ce qu'il y a ? On est posé ? Voilà ! Comme ça qu'on fait... Ah c'est le vent peut-être qu'ils sont ouf Qu'ils faisent ouf là ? C'est le vent de malade Une feuille ! Mais... Et... C'est... Du... Un sacré flamme ! Faut check s'il n'y a pas des peintes sur le venter Je sais pas... Ca sent le... Ca sent le buzz button Ou énigme des qualités Deuxième partie Le passage bas ! Ouah ! Il y a un deuxième passage bas ! Ca me fait tellement penser à... A... Shadow Tower ! Shadow Tower sur PlayStation 1 Toujours de Franck Software Avec des... Un donjon crawler à l'ancienne quoi ! En FPS ! Euh... Pourquoi il y a une porte ? Qui donne sur du vide ! Putain à un moment donné je vais ouvrir une porte Je vais mourir quoi ! Eh bien ! Un degré ! Poli ! Tout va bien ! Ah... Il y a rien ! C'est lui x ! Bienvenue. Ça roule. Faudrait que je... Je suis un peu à la bourse sur tes vidéos. Faudrait que je mate déjà l'ensemble de Doom. Je t'avouerais que je suis moins... Je suis moins intéressé par Serious Sam. Mais Doom, je vais bien regarder. Ah. Apparemment, il y a une sorte de pierre noire. Ouais. Mais j'ai pas l'objet. Tu as tué un cheval ? Non, j'ai pas l'objet pour le sang. Salut, Niddle. Bienvenue. Sur le stream de qualité. J'ai résolu une inning directe d'entrée de jeu. Je pense qu'il va bien falloir attendre une heure que je résolve une deuxième inning. Je ne sais pas si Elix t'avait vu le début du jeu. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas si t'avais regardé. C'est un jeu de France Software. C'est ce qu'on fait, tu sais, les Souls, les Dark Souls, etc. Et avant de faire ça, il faisait plein de petits jeux sur PlayStation. Très intéressant d'ambiance comme ça. Ah, la pluie a éteint la flamme. D'accord. Ici, on raconte. Il y a une flamme, là ? Quoi ? Ah, il y a un truc ici. Ah, il y a un deuxième cœur. Le cœur du paradis. Ouais, de toute façon, tu ne fais pas trop chier. Je les posterai au fur et à mesure sur mon YouTube si tu veux les regarder. Enfin, après, tu fais ce que tu veux. De toute façon, je les ai mis en highlight sur Twitch. J'ai fait le premier Konight. Et là, j'en suis au deuxième. Et je compte bien faire le troisième aussi. Sur PlayStation 2. C'est une saga, carrément. Les reliefs sont modelis comme un être humain. Il y a un petit trou au niveau de la poitrine. Alors, du coup, si je mets le cœur là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça fout. Oula, qu'est-ce qu'il y va ? Qu'est-ce qu'il y fait ? Qu'est-ce qu'il y fait, le monsieur ? Ah, il vole ! Voilà. Fin du jeu. Game over, tu sais. Ah non. Putain, c'est un ascenseur ? Hum. Putain, c'est un ascenseur ? Ah, c'est génial. Yes. J'ai le petit rouage. Ah. On va voir une partie du passé. Oula. Fight. Albert. As-tu trouvé le calice ? Eh bien, oui, nous étions détruits dans cette cave, n'est-ce pas ? Eh, je suis désolé. C'est pas un peu. Eh, eh, eh. Il dit, il aurait pas le calice, c'est ça ? Non, je sais pas. Non, il dit, c'est là où est le calice. Bordel de merde, ça va trop vite. Tu me dis, t'as dit, t'as dit, c'est ça. J'étais acte ici parce que je vais te montrer ça. C'est un coup de couteau ! Non mais, non mais, eh, il y a un couteau ! En plus, il a la, en plus, il a la tag démoniaque là. Il a un couteau ! Il a de peinir. Oh là là ! Alors donc dans ces jeux, les versos sont cons ! Ils seront tout le temps pour énerver ! Pourquoi ? J'ai un an ! Peur ! C'est pas son père quand même ! C'est un délire quand même ! Oh oui ! Les pieds ! Les brilles ! Ça devrait le faire ! Ça devrait m'aider ! Jessica, je viens pour toi ! Oh putain ! Ah oui ! Jessica, c'est la... C'est la femme qui est... Qui est sous verre. Qui est morte. Enfin, c'est un peu le bois dormant. Donc en fait, je pense que dans l'histoire, le personnage qui vient de poignarder... Poignarder la fille là, la chef des excavations. En fait, c'est le... Le mari de la fille qui est emprisonné sous verre. Et qu'on voit dès le début du jeu et pourquoi la pièce, elle se casse... Oh non ! Qu'est-ce que tu veux ? Oh putain ! Non, non ! Tiens, la tête ! Non ! Putain, elle a pas fait tomber un objet, là ! On est mourant, là, pour le... Non ! Ne me viole pas ! Ne me viole pas ! Ne me viole pas, s'il vous plaît, madame ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui ! Je pouvais reprendre l'ascenseur. Ah oui ! Enfin, en gros, c'est une histoire morbide. En gros, pour t'expliquer, Elix, la base, c'est que... Dans les Iconite, il y a... Bon là, encore, je vais le laisser là, je pense. Dans les Iconite, il y a... Il y a une histoire, en fait, avec des... Bah, une dague, une dague de pierre qu'on a vu, la rouge, là. Euh... Dans les deux histoires, d'ailleurs, dans les deux épisodes, il y a la dague rouge. Et en fait, en gros, elle manipule les gens qui la possèdent. Elle leur donne gloire et fortune, mais en échange, ils doivent donner des... Des âmes humaines en sacrifice. C'est pour ça qu'il a, d'ailleurs, instinctivement tué la fille, quoi. Tranquille, garde la pêche, quoi. Euh... Et donc, c'est... C'est pas mal, c'est vachement intéressant. C'est vraiment du fantastique. Euh... Attends, pourquoi j'ai... Ah merde, celle qui l'a... Ah oui... Merde, elle a la pièce. Alors attends, je vais retourner avec le cœur... Euh... Vers les ruines. Comme ça, je pourrais placer le cœur... À la place du premier bond. Je vais faire un échange. Mais vite, court ! Alors en général, là, les combats, comme le combat qu'on vient de voir, normalement, je dois avoir un objet clé pour battre l'ennemi. Si je l'ai pas, bah, je pourrais rentrer. Donc c'est pour ça que je me suis cassé, d'ailleurs. Et que je... Je demande pas mon reste. On se casse, on se casse. On se casse. On se casse. Rater ton bibi à une seconde. Ou t'as fait le même bibi. Ça, c'est pas... Ça, tu l'as déjà fait. Faire le même bibi défini. Le mec est tellement perfectionniste qu'il fait les mêmes... Il fait les mêmes temps à une seconde près. Allez. On va voir ce qu'il se passe. T'as perdu 20 secondes. Ah ! Ah ouais, ça fout les boules, j'avoue. Enfin, c'est déjà bien. Tu seras dans le top 5. Ah, tu serais dans le top 5 si t'avais pas perdu 20 secondes ? Ou tu es dans le top 5 ? On revient avec notre ami pêcheur. Lui, je sais pas. Je peux pas récupérer son... Son âme, là. Mais lui. Je suis en train de pêcher comme un poule, là. Je suis en train de pêcher comme un poule, là. Ah, le dernier ! Non ! Non ! Non, mais bah c'était bouffé, le... Je tente un truc. Je tente un truc. Je tente de m'abiller comme le chef, là, pour voir... je crois que je l'avais déjà tenté ça ça c'est les boules j'avoue t'es le boss qui te tue alors qu'il y a des autres j'ai pas le vieux je crois qu'il y a un autre bout de l'oeil il est heureux le lion non je l'avoue c'est le chef ouais bon il s'en fout tu as vu il y a un autre bout de la pièce ah c'est vénère ouais parce qu'en plus il te choppe dans ses crocs quoi c'est les boules ça il te choppe dans ses piques là bah oui c'était un clair art donc c'est la première partie du jeu il y a un corps kazoo t'as de la chance et le boss t'as pas fait OV parce que j'ai vu un highlight de toi où tu te fais OV avec le boss là t'aurais eu la rage parce que tu pouvais plus revenir tu peux plus finir le jeu ouais à part si t'arrives à déclencher le trigger avec l'ascenseur mais j'sais pas comment alors si on met le coeur ici peut-être je dis bien peut-être il va se passer quelque chose il s'est ouvert il s'est ouvert oui c'est ouvert il s'est ouvert il s'est ouvert il s'est ouvert il s'est ouvert s'il vous plaît montre moi je veux savoir ce qu'il y a derrière je suis très inquiète ok allez oulala qu'est-ce que c'est que ce bordel euh ouais donc c'est les mêmes couleurs que tout à l'heure devant la porte ah oui je suis repoussé par euh je suis repoussé par les flammes ok euh est-ce que je refais la combinaison peut-être refaire la combinaison ouais mais là ah il faut que j'utilise le briquet en plus c'est des bougies c'est ça ? non j'aurais dit sauvegarder en fait je crois que j'allais foutre la merde euh 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 c'était quoi ? la chambre d'or sous la terre les ténèbres violettes bon attends je vais tenter déjà on va tenter ouais mais ça doit être ça normalement les moraux des toux les murs dorés remplis d'une lumière orange euh peut-être que corps rouge ouais alors la ch... sous la chambre... la chambre qui dort sous la terre la chambre qui dort sous la terre ouais 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 le problème c'est qu'orange je le garde pour après la chambre qui dort sous la terre la chambre qui dort sous la terre de toute façon on va dire que c'est ici c'est pas une couleur les ténèbres violettes les ténèbres violettes euh déjà on est pas vraiment dans la ténèbres avec la flemme au milieu mais c'est pas grave on va faire un petit allumage voilà ténèbres violettes ensuite euh il y a une coupe bleue ah merde mais quel bleu ? euh allez on va dire on va dire qu'elle est remplie d'eau donc c'est le bleu ciel là c'est le bleu euh tac le bleu après émeraude donc émeraude c'est vert putain ça sent trop l'énigme de Kassos que je vais pas trouver tout à l'heure j'ai eu de la chance oh et tous les murs dorés qui l'entourent remplis d'une lumière orange donc doré c'est là c'est jaune tac après il y a orange le pire c'est que ça réagit pas trop donc tu sais pas c'est pas si ce que tu fais ça sert à quelque chose ou pas euh ensuite il peut être que le coeur rouge ok donc le coeur rouge ça veut dire qu'il y en a deux qui sont pas lignés et il va te faire foutre bah écoute maintenant j'allume le reste hein c'est quoi faire hein tac bah on va peut-être s'éteindre si si je les allume toutes même pas ? et et ah putain faut que je revienne après euh shit là j'suis dans la merde là là j'suis dans la merde parce que là j'ai aucune idée euh attends je voulais voir c'est quoi ça déjà ? ah non c'est une clé de canros suplaine ah oui j'peux voir d'accord ça je crois que j'ai toujours pu utiliser la tête de cheval mouais je suis dans le caca je suis dans le caca from charp object uh shit bullshit les gens il vraient qu'à il était ouais on est un peu on va ressortir on va re-rentrer hein trop que choix hein donc voilà il va relire les nuits ça sache on a un peu teubé on a pas trop vu ça y est t'as vu ? derrière moi ? Montre-moi. Vas-y. Pouche ton cul, toi aussi. C'est Econite. Celui-là, c'est le deuxième. Alors, c'est Econite 2. Alors, Econite 2, qui n'est pas... Je ne sais pas si tu as remarqué, il parle en japonais, en fait. C'est pas sorti en dehors du Japon. Ouais, c'est un espèce de... On va dire, ouais, c'est comme un point and click, mais en FPS, c'est avec à la fois de l'action et des énigmes. Et une histoire de fond derrière. Alors, on est dans une chambre. Alors, sous la terre. Est-ce que je dois le compter, ça ? Sous la terre, ce serait quoi ? Ce serait la bougie blanche. Je ne sais pas. Après, il dit violet. Est-ce que ça, j'avais noté ? Une peau bleue. OK. L'émoreau des toux. C'est fait une décour. Mais ça a été traduit, tu vois, là, tout ce que tu vois en anglais. C'était traduit par des fans. C'est carrément fait par des fans. L'émoreau des toux, mais il ne faut... Putain, alors, imagine, imagine, elle est traduit à la piste. Par contre, tu vois, là, je disais que c'était traduit par des fans. Et d'ailleurs, c'est très bien traduit. Mais cette énigme-là, j'avoue qu'il est possible que ce soit une traduction à la piste. Malheureusement. Ce qui est énigme en japonais, déjà, je pense que c'est hardcore à traduire dans une autre langue. Pour comprendre le sens. C'est chaud, là. Alors, l'émoreau des toux. Bet forgotten as the golden bulb's closing. Filling the chamber with an orange light. Ah, shit. Attends, j'ai fait. Ah, est-ce que cette énigme, c'est celle-là ? Logiquement, oui. Parce que l'autre, ça compte pas, de toute façon. L'autre, ça compte pas. C'est un peu chaud, hein ? Peu à l'arrache, hein, là. Alors, par contre, je vais pas m'amuser... Attends, on va voir déjà. S'il y a toujours les flammes, je suis dans la merde. C'est vrai que j'ai sauf le jeu, mais non, c'est bon. Ça va, le jeu, il est bien fait. Les flammes sont éteintes. On peut retenter avec le bleu, mais genre le bleu foncé. Où il y a du bleu ciel. On peut tenter. Si on disait sous la terre. Sous la terre, ça pourrait être ça, là, sous la terre. La bougie... Il dit rien quand il regarde ? Ouais, bon, elle est blanche, ok. D'ailleurs, attends. Non, on peut pas faire une action directe. Elle est blanche. Ouais, je sais pas, ça pourrait être blanc, ouais. Parce qu'après, il y a déjà la couleur violette, le bleu, le vert, le doré, l'orange et le rouge. Par contre, le jeu va pas m'aider pour me dire si ce que je fais est bien. Non, non, c'est trop facile. C'est pas trop facile, mais... Alors, on va retenter ce que j'ai fait tout à l'heure, mais genre en mode bleu foncé. Tac. Donc, violet. Ça fait rien, euh... Ah, c'est marrant, parce que la flemme, en bas, elle est violette. Sympa. Sympa, sympa. Alors, violet. Alors, bleu foncé. Bleu foncé. C'est quoi, au moins, je suis pas fait révoluer la pièce aussi. Pour un truc qui change dans la pièce. Sinon, je tenterai, j'allumerai, j'allumerai, je vais allumer n'importe quelle bougie au hasard pour voir si il y en a une, dès le départ, qui fait quelque chose, parce que sinon, je suis un peu dans le cas. Vert. Vert, 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 vert. Alors, c'est pour ça que, Elix, j'ai ma contribution de ton cerveau. Est-ce que j'en avais besoin ? A chaque fois, je dis ça. Parce que c'est vrai, en plus. C'est pas du mytho. C'est que des énigmes de qualité dans le jeu. Un doré. C'est normal, c'est doré. Un mur doré qui entoure, rempli de lumière orange. Allez, orange. Par contre, j'espère que c'est pas genre le truc qui donne des couleurs, mais en fait, faut pas les faire. Ça, ça serait vraiment dégueulasse. Ensuite. Le cœur rouge. Salut, Kido. Oh, ça marche ! Oh, je suis trop fort. Oh, je m'aime. Katsu Marie qui me dit, mon cerveau, c'est de la merde. Mais tu parles pas aussi, Katsu, j'ai l'impression que t'es pas là, ça y est. T'es venu comme ça, vite fait. Tu fais bonjour et t'es reparti. Le décalice ! Ta-da-da-da ! Je vais mettre la contribution à sa locus attitude. Yes. Ah, c'était une tête de... Oh, putain, c'est dégueulasse. C'est vrai, ce truc. C'est la tête de quelqu'un. Eh, je peux pas prendre le petit... Le petit truc là dans les... Malais de voir. Je sais pas, mais sur un chat privé. Ouais, mais laisse-moi tranquille. Il se venge parce que j'ai parlé en privé alors qu'il était en train d'essayer de faire un pibi à la dernière fois. Il se venge là, avec un chat-son-marie. Ah, il est mort. Oups. Donne-moi ton âme. Oula, qu'est-ce que c'est ce que ça ? Ah, la clé de son casier est... Merde. Shit. Ah, ça pue par contre là. Non ! Game over. Game over là. Alors, euh... Est-ce que... Merde. Est-ce que le monsieur est là, là ? J'ai ma lampe là, des clés ? Ouais. Qu'est-ce que c'est là, là ? Attends. Je vais aller remplir ma... 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 J'ai dit, on va la lampe torche. Ma lampe à huile. Je vais un peu la recharger. Pour être sûr. Des fois, c'est avec l'éclairage du jeu, quoi, tiens. L'éclairage un peu locaux, si tu sais pas trop, ça, t'es... Ma lampe, elle est... Elle a une flamme dedans, quoi. T'es pas sûr. Là, moi, je suis sûr. Hop là. Donc là, au moins, je suis sûr. Elle est activée. Ok. On va revenir là. On va voir si c'est toujours le fantôme. Yes. Coucou, mon gars. Je vais sauver ton pote ? Je vais sauver ton pote. Je vais sauver ton pote. Oh non, tu vas pas m'envoyer. Non, tu vas pas m'envoyer dans l'autre dimension. Euh... Attends juste pour ça, si ça le fait réagir. Enfin bon, je vais pas le faire réagir. Je vais d'abord aller chercher le casier... Des mecs qui étaient au fond de fou, là. Ok. Il reste un dernier casier que je n'ai pas ouvert ? Hmm. Souvenez, quoi. Ah ouais, le dernier, là-bas. On va peut-être que je les referme, là, parce que c'est un peu le bordel. Alors. Tac. Qu'est-ce qu'il y avait dans son casier ? Encore une blouse ? La blouse de Franco. Ah ! Donc du coup, maintenant que j'ai la blouse de Franco, je vais la mettre. Et le fantôme va me prendre pour Franco. Yes. Du coup, je vais pouvoir parler au fantôme qui était près de... Près de l'excavation, hein. Je vais pouvoir le... Sûrement le libérer. Alors tu vois, il y a aussi Elix dans le jeu. On libère les âmes, en fait, des tourmentés qui sont... Qui sont bloqués sur Terre-Fan. On en profite pour aider les gens. Ah non, il s'en fout. Super. T'as vu, j'ai un calice. J'ai déjà montré ma tête de cheval ? Merde, putain, c'est un cheval. Ben alors ? C'est moi, c'est Franco. Regarde, j'ai survécu. Ah non, merde, il l'a pas mis, l'enfoiré. Salopard. Équipé. Ben voilà. Franco ? Franco. Franco, c'est-à-dire ? C'est bien toi, Franco ? Tu es en vie ? Tu es réussi à t'en sortir, finalement. Je suis tellement content. Hop là ! Donne-moi ton âme. Yes. Voilà. Encore une dictature de canard. Et alors ? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire ? Attends, je vais quand même revenir. Il a pas fait ton mal objet ? Ça serait très con qu'il ait fait ton mal. Bon, de toute façon, je pense qu'elle a le calice. Si tu veux, François Marchais, je le dis. Franco Marchais, je le dis. Je sais pas si ça existe, si c'est quelqu'un. Mais voilà, j'ai dit. C'est Franco Marchais. Il faut le dire avec l'accent japonais. Franco Marchais. Du coup, j'ai le calice. Ouais, je vais pouvoir battre le fantôme. Avec le calice. Il va me lâcher sa pièce. Il va me donner son objet. Et il me dit rien là, je suis habillé en Franco. Et puis, je viens de mettre sa canne à pêche. Ça y est, il va pêcher le reste de son existence. C'est-à-dire l'éternité. Une petite sauvegarde stratégique. Hop. On va combattre le fantôme. On va mettre le... Attention, gros combat de boissons. Alors, on va aller à la tour. On avance pas mal là. Je pense que là, je suis pas loin de la fin de la deuxième partie, quand même. Avec les ruines. Parce que là, j'ai plus rien à faire. Après, normalement, j'ai plus rien à faire. On va encore des objets à l'utilité discutable pour l'instant, vu que je sais toujours pas quoi ça sert. Tête de cheval. Genre la tête de cheval. Genre la tête de cheval. C'est la tête pas ça sert. Tête de cheval porte-manteau en plus. C'est la tête de cheval. C'est la tête de cheval. C'est la tête de cheval. Avec un crochet. D'ailleurs, au début, je crois que j'avais essayé d'insérer sur un mannequin sans tête. Ça peut brancher. Je suis dit, il y a une low cost, solution low cost. Et bah pas du tout. Franchement, allez voir des images de Shadow Tower. C'est exactement ça. Avec des passerelles dans le vide. Tu vois pas le fond. Alors, on va... Non, ça c'est la peau de sortir. Alors, attention. Le combat le plus épique. Vous êtes prêt, hein. Le combat le plus épique que vous avez jamais eu. Un petit peu de tension. Attention, il est palpable. C'est l'escalier, ça se situe vraiment plus très bien. C'est que le perso, il ne court pas. Donc, en même temps, je n'ai pas eu demandé de courir dans l'escalier. Elle se mette à la gueule avec Game Rover. On serait capable de se tord de la cheville et de mourir. J'ai vraiment cru qu'au début, qu'il évitait le mec. Oh, putain, ça m'a touché ! Attends, mais c'est... Tac ! Calice ! Boooooo ! Boooooo ! Héhéhé ! C'était les rêves de papa ! J'ai mis les gilets au fin obtenus. voilà c'est comme ça qu'on combat des boss et hop c'est la représentation de l'étoile maintenant on redescend les escaliers je suis fier de moi j'ai réussi deux ennemis de coup sur coup je suis inarrêtable là c'est parti ah maintenant je comprends mieux pourquoi il y a une porte dans le vide je me disais d'abord je vais ouvrir la porte de l'autre côté je vais mourir la petite vanne du jeu d'accord et si je peux le récupérer c'est parce qu'on a rentré ça il va mieux on va mettre le passage à mon avis si je veux le récupérer je vais essayer de voir ce que c'est je vais essayer de voir ce que c'est carrément les technologies futuristes là ça c'est un coup là je descends l'enfer là ça je suis où là ok c'était les mecs ils avaient déjà des ascenseurs à l'époque ah c'est pas le cadavre de l'autre il y a une femme méfie à l'intérieur mais de quelle époque elle date c'est l'autre 3 2 3 4 4 et 5 une lumière étincelante arrive oh putain qu'est-ce 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 non c'est ok sur les morts et la vie c'est ça l'issue et l'ancien peuple qui est construit cette tour raconter cette légende je suis impressionné que vous ayez réussi à arriver jusqu'ici je suis à l'air qu'il est l'autre votre hôte j'ai trichard vous êtes venu pour le départ elle est quand même venu sauver notre copine moi je n'ai pas la mer j'ai besoin d'elle christina colin christina colin sont réunis et rebecca morgan réaction à ses lancers juillet de sa femme et ta femme à quel âge deux hommes et des aides et des humains réunis de l'immortalité georges attrapé le coin et quelqu'un d'autre tu ne t'en feras pas merde merde à cette couleur là non merde pour l'art rage aux bâtards une bombe en plus c'est des cd racail en plus sima vous pouvez hé pas de problème unix hé lève toi c'est la boule c'est la boule c'est le fantôme de la boule tu as été un mauvais garçon tu sais que l'albire ça fait beaucoup parce que jessica est malade elle a toujours été si gentille si jolie désolé pour elle mais casse-toi la boule tu étais mauvais garçon c'est pour ça que tu étais fermé d'avé casse-toi time n'a à l'étape sur la cellule quoi un peu comme les ondes en raison des boules deux qui tapent sur la cellule comme ça là pour exciter le prisonnier il faut y mettre à faire je prends quelques trucs pour moi mais casse-toi c'est le bâtard mais qui a eu un briquet il a fait se l'allumer à la gueule je peux pas lui piquer sa lampe je vais faire comme un métier dure je vais me cacher sous la banquette il a pu me voir ça marche pas ça mais attends mais les barreaux sont énormes moi je passe moi les barreaux hé j'ai défoncé ta gueule et tu es une fille que perdre ton temps et tu ne pourras pas l'ouvrir de ce côté cette heure t'es automatiquement locké ah bon ah donc en fait t'as même pas la clé du truc genre ça se bloque tout seul ah d'accord à l'ancienne quoi toi alors arrête de me piquer mes affaires hé allez j'ai vraiment plus d'idées super euh ouais comment je vais faire genre j'ai pas de la non je peux pas est-ce qu'il y a une fausse pierre cherchons ensemble ou un barreau branlant là ça ne s'ouvrira pas allez il a une bonne porte abonne pas abonne pas défonce moi cette porte jacques en film ça marche pas ah ah on va rouvrir oui qu'est-ce que tu es en train de faire tu es le casque et si tu es le casque qu'est-ce que tu es le casque il sera mécontent envers moi tu sais Et bah c'est ce que je veux, donc je vais tout casser, et je t'en merde. Non, 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 je le casse. Je le rends fou. Je le rends trop fou. Oh putain, il est venu ! Si ce truc se casse, je devrais le fixer à nouveau. Bah attends, regarde, 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 je vais mettre un gros coup de schlap dedans. Attends, je peux pas... Attends, j'ai quand même insisté, parce qu'il y a même si seulement le texte. J'ai quand même insisté là. Attends, il n'y a pas un point précis du lit, on peut... Briser la... Je m'en fous, je vais continuer. Ah d'ailleurs, c'est pas mal, il frappe sur la grille, vas-y, frappe sur la grille. Faut que je pète le lit. Allez, on va faire du... On va faire un petit cancer. Un petit coup. Allez, à taper au moins cinq fois là, avec sa monsieur, c'est de revenir à la porte là, non ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, je commence à être la famille. Et écoute-moi, je serai bien, et de ne rien foutre en l'air pendant que je m'envis. Oui, 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 je ne veux rien faire. Je vais casser ton putain de lit, tu vas te voir, toi. Tu vas devoir le fixer avec tes... Tu vas devoir le fixer avec ta tête, là. Attends, je ne sais pas si je peux attraper mes affaires. Qu'est-ce que je peux attraper mes affaires ? Ouais. Yes. Oui. Bim, 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 bim. Attends, par contre, il m'a piqué. Ah, il m'a vraiment piqué des affaires. Salopard. Ah, non, non, ça va m'empêcher de casser le lit, là, par contre. Je le casse ton lit, je le casse ton lit, je le casse ton lit, voilà. Je l'ai cassé. Tu pètes un câble. T'es un prisé, tu pètes un câble. Je m'en fous. Je casse tout. Il n'y a plus qu'à ton de Kyrian, il va devenir. Laissez-moi sortir ! Je ne suis pas trafiqué avec ma clé. Ah, c'est y a rien. Moi, je n'ai rien fait, hein. Je suis tout seul, lui. Tu n'as rien vu, tu ne peux pas m'incriminer. Hum ? Hum ? Hum ? Ah, ben, tu as cassé le lit. Qu'est-ce que tu as fait ? Je ne suis pas levé de les fixer, avant qu'Albert revienne. Je vais te péter ta gueule, tu vois. Vas-y, 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 tourne-moi le dos. Tourne-moi le dos que je te casse, je te fracasse le crâne sur le lit, là. Je pense qu'il n'y a même pas besoin, on lui, je me casse et je l'enferme parce qu'il est trop court. Salut ! Tu disais quoi, ça se referme automatiquement ? Ça ? Oh ? Oh ? Oh ? Oh ? Oh ? Ah ? Oh ? Tu as vu le mieux, hein ? Tu as essayé de t'enfuir ? Tu as vu ce qu'il me dit, je ne te prie pas, hein. Je serai dans des ennards si tu t'en fies. Oh putain, putain, il va réussir à la défoncer ce confedeur. Je peux pas, ok. Euh, qu'est-ce que je fais ? Je remonte ou... Je suppose que c'est fermé là. La porte de la joule, je suppose que c'est fermé. Merde. Donne-moi la clé. Je fais un marché, tu me donnes la clé et je te sors de là. Je pense qu'il va pas me croire quand même. Même si il est con. T'es récemment à péter ce con. Oh putain ! Tu as aidé à la vie d'un petit garçon ! Oh putain, 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 putain ! Putain, 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 putain. Non, laisse-moi ! Voilà, c'est parti pour de la prison souterraine. Ah que c'est ça, que c'est ça, que c'est ça, que c'est ça. lorsque des femmes et je le prends à une ligne vous cherchez les vrais visages et lui vers la main des visages je remets le visage reprend le visage reprend le visage laisse moi alors vous cherchez les vrais visages qu'est ce que j'ai fait c'était bon il ya un masque qui est-ce qu'il ya un bien de la de la commune mais ce que l'on est l'autre C'est le mode stratégique. Et bien, viens me voir. J'ai ici la boule, mets la boule. J'ai de perdre dans Fort Boyard là. Il doit fermer. Je vais jeter la clé. Et bien. Salut ! Reste en prison. Ah, je me casse. Après, la musique épique. Ah, est-ce que c'est un homme ? Yes. Salut ! On se fait une bouche, on s'appelle ? Oh merde, c'est pas fini. Ça le garde, ça le garde. Et bien, j'espère que c'est bien ça. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Mais tu es dans un... Dans un cul-de-sac. C'est fini maintenant. Mais tu es dans un... Dans un cul-de-sac. On a fait chier, c'est... Je suis arrivé. Je ne sais pas nager. Ah, ben, ben, ben... Justice est faite. Je dirai. Tiens, ça prendra la boule à me faire chier. C'est succès ? Allez hop ! On va faire du surf... Ah, y'avait pas un objet de l'autre côté ? Tu lui as un truc ? Merde. J'ai 10 heures sur... Sur la même porte, y'a pas de problème. Oh là, y'a... Y'a une chute là, y'a... Shit ! Hop c'est car il y a rapide, je suis sûr, il y a rapide, je suis sûr. D-D-D-D-D... C'est pourquoi moi... Tu peux pas Simon ? Tu Comic Convoi. fus rebuild. Oh non ! Tu es mort. je vais le mettre au milieu alors parce que là fait mon débarate je t'ai abruti j'ai l'impression qu'il faut que je l'évite ça mais ça a vite hein mine de rien cette connerie merde j'ai raté je crois que je suis mort non ah non non du coup je suis à droite non serre, 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 serre enfin, oh putain je pense que ça mène à un moment roi de dégare, il est tellement mort l'autre il vient de se prendre tout seul il ne sait pas nager, il est tellement mort mais qu'il m'aura cinq fois et hop on se pousse tranquillement et voilà c'est qu'il faut le rafting sur une porte c'est un marteau super design la vache ah c'est encore elle mais elle apparaît comme ça c'est un ascensin quoi tu es toujours à la vie c'est une surprise pourquoi Albert a hésité il a été tué et c'est un meurtrier il détruit du monde de gens est-ce que je le rappelais son petit frère qui m'a jamais vu mais tu es et qu'est-ce que tu recherches dans les dans ton sacrifice et tu es prêt à te sacrifier pour celles que tu aimes oh c'est bon Albert a hésité il a répondu Albert a m'a dit qu'il était prêt à sacrifier tout le monde c'est quoi tu es un démon quoi toi là c'est pour ça que je lui ai parlé et des vrais pouvoirs de la fille et puis vous je ne pense pas qu'il est plus tard il est plus tard il reste ça Alors, je ne sais pas si tu me demandes de quel de vous, d'autre vous réussira. Oh, ça sent la lecture de qualité. Alors, c'est la gemme. J'ai joué le feu. Je le casse. Attends, on va lire le bouquin, ça va peut-être se aider déjà. Un petit indice. Chapitre 6. Tradition et croyances. Dans les anciens temps, les hommes étaient... On savait plus sur la nature humaine que nous le savons actuellement. Heureusement, ils avaient écrit des documents, pour le moins fascinants, enfin de leur découverte fascinante. Et ils croyaient en l'existence de la pierre d'âme, dont le porteur aurait du grand pouvoir et la vie éternelle. La pierre d'âme est apparue régulièrement dans les écrits traditionnels de ces anciens peuples. Mais j'ai découvert un élément particulièrement intéressant. Ils écrivent que l'un de leurs membres, l'un de leurs clans, qui avait réussi à atteindre l'immortalité en un instant, Cette personne n'avait rien d'extraordinaire, mais elle avait réussi à prendre la possession du pouvoir de la pierre. Il n'est jamais devenu vieux, il n'est jamais devenu malade. Il est juste mort en se noyant. Il ne pouvait souffrir d'aucune blessure. Ah non, pardon. Et toutes les blessures dont il souffrait étaient soignées instantanément. Mais, pour arriver à avoir l'immortalité, la moitié de leur âme était sacrifiée. S'accordant à la légende, l'autre moitié était mise dans la tour, en bas de la tour. Celle dont je viens, je suppose. Ok. Bon, ça ne m'aide pas pour fouiller cet endroit. Je ne peux pas allumer, non ? Non, ça ne marche pas. C'est juste un truc qui tient des bougies, mais il n'y a pas de bougies dedans. Bon. Il faut que je trouve ce que je dois casser et qu'on ne m'en retrouve. C'est un gère ? C'est pas bon zing, ça. D'ailleurs, attends, ma... Est-ce que ma lampe a eu bien, elle est baignée ? Est-ce que je l'ai récupérée, déjà ? Ah non, je l'ai plu. C'est pas bon zing, ça. D'ailleurs, attends, ma... Est-ce que ma lampe a eu bien, elle est baignée ? Est-ce que je l'ai récupérée, déjà ? C'est dans le nord. C'est dans le nord, en général, c'est dans la merde. Euh... Oui. Oh, le raccourci de malade ! Je suis revenu ici. Ouah...